Elles sont la go queen, tu es la meilleure, c'est comme ça qu'il faut faire les filles, faites comme l'aurait avec pour vous faire respecter, comme ça les gars après, ils vous traitent comme des queens. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez fait depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hachi, les lignes de la chaîne ça pourra te permettre d'être DTA, passer à l'action et créer ta vie sur mesure, ok, donc pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 à 40 semaines, c'est gratuit, c'est offert avant de créer, regarde quand même, et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing où je te montre une stratégie pour atteindre au minimum, au minimum, les 5K par mois, plus tous les bonus complémentaires qu'il y a dedans, e-commerce, immobilier, crypto-monnaie, tout ce qu'il faut, donc tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description, tu peux avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe, l'appel est gratuit, ok, tu pourras poser toutes tes questions, et après si tu passes à l'action, sache que ça prend 2 à 5 ans pour devenir indépendant financièrement, c'est pas la fête du slip les gars, si tu veux devenir riche du genre, le lendemain, c'est pas sur cette chaîne, et je vais te donner un secret, ça n'existe pas, voilà, donc voilà, et pas d'excuse, j'ai grandi à Evry dans 4 ans, j'ai redoblé mon BEP, être technique, on a grandi dans le quartier des pyramides, et pourtant ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, arrête de chialer, si tu fais rien, il va rien se passer, il passe directement au sujet de la vidéo, donc comme tu le sais, on a nos chouchous sur la chaîne, on a Britney Runeer, et Laurie Harvey, donc là, Laurie Harvey, c'est récent, parce que bon, avec tous ces déboires, on a à boire et à manger, comme dirait Gérard, alors du coup, elle s'est séparée, alors je sais pas si tu es au courant, avant, avant, elle était avec Mickael B. Jordan, ok, le gars de... Moi, c'est là qu'il m'a marqué, de toute façon, c'est là où tout le monde l'a découvert, en vérité, donc Black Panther, là, et du coup, elle, bon, elle s'était séparée avec lui, parce que lui, il voulait une relation au long terme, elle, elle a dit, non, for the street, je suis, for the street, je retourne, et donc après, elle s'est mise avec le gars qui s'appelle Idriss Damson, Idriss Damson, Damson Idriss, tu sais pas c'est qui ? Bah, attends, on va demander à... on va demander à Denzel Washington, my guy, mon gars sûr. Il disait qu'il a adjoint pour le Ôar de Jean son, Damson Idriss, il disait qu'il a candidaté Lavня du son sur ta�� gifts à L'Hon很多, ilquaيع pas qu'il y a réalisé pour le rythme. Pour impersonating you How do you feel about that Do you feel like he's one of the leaders Of this new black renaissance in TV and film Who are you talking about Damson Idris from Snowfall I don't know who that is You don't know who Damson is You gotta know who he is What show Snowfall They compare Damson to Denzel You don't know who it is No disrespect No disrespect Damson Off record I'm gonna put you on A chaque fois que je vois cette expression J'en peux plus Dancing Il a fait l'audition pour mon film Pour être mon fils Dancing Tu connais Tu connais pas Dancing Non tu connais pas Dancing No disrespect Dancing Il l'a appelé Il l'a appelé Dancer Dancing il l'a appelé Voilà je te le dis au cas où Si jamais les sous-titres n'ont pas été bien fait En gros il l'a appelé Damson Il l'a appelé Dancer Dancing Ne pas de manque de respect Voilà je sais pas comment le traduire bien Sans vouloir manquer de respect Voilà sans vouloir manquer de respect Danser Bon alors du coup tu vois Même Dancer Ne sait pas c'est qui Bon voilà c'est un gars apparemment Il était dans Snowfall Voilà Snowfall Il est dans Snowfall Mais il a fait un truc il n'y a pas longtemps Qu'il sortit sur Netflix aussi Donc c'est un gars quand même Qui est connu les gars De toute façon il est plus connu que nous les gars On fait des blagues C'est normal Mais il est quand même beaucoup plus connu que nous Je pense les gars Donc du coup Il était en couple avec Avec Laurie Hervé Et lui dans sa tête Il a sûrement petit J'imagine je ne sais pas Peut-être si je me trompe Mais il a dû se dire Ouais Laurie Hervé Ok She's for the street Mais je vais la changer Les gars ils sont trop marrants Il y a une fois j'ai rencontré un gars Il voulait changer Et ça je le vois souvent J'ai entendu aussi en Thaïlande Mais là histoire véridique Le gars il me dit Ouais Ouais j'ai rencontré une meuf Tout ça C'était une prostituée Mais moi je vais la changer Ah d'accord Alors c'est possible Ça peut arriver les gars Mais j'ai l'impression Que c'est quand même plus simple Tu sais Les gars ont l'art de se compliquer la vie Et après de se dire Mais pourquoi ma vie elle est éclatée Je ne comprends pas C'est la galère C'est chaud Quand tu vois que Laurie Hervé Était avec Michael B. Jordan Michael B. Jordan Quand même Bon le gars Il est au top du top On va te dire Il est au top du top Ça ne s'arrête jamais Il est au top du top Ok Idriss Damson J'imagine qu'il fait ses trucs Ça se passe très bien Et que longue carrière C'est tout ce qu'on lui souhaite Hein Et d'aller le plus haut possible Mais bon Actuellement là Michael B. Jordan C'est le patron D'accord Depuis Si ce n'est pas le gars De Comment ça s'appelle encore Black Panther Le gars met des boutons partout Là sous le torse Il se battait dans la montagne Si lui il n'a pas réussi A gérer ça Il n'a pas réussi A contenir La folie De la street Dance on Dancing No due respect Dancing No due respect Dancing Soyez en sérieux Il faut la considérer Pour ce qu'elle est Je ne sais pas pourquoi Les gars ils sont là Enfin si je sais pourquoi La voix Elle est mignonne Elle est fraîche Ils se disent Ah Il n'a pas réussi Mais moi Je suis différent Moi je vais la changer Moi La meuf elle a fait futur Elle a sorti avec futur Je crois qu'elle a date Aussi P. Didi Et même le fils Aussi du P. Didi Donc à un moment donné Là c'est confirmé Là on sait She's for the street Voilà Donc à un moment donné Les gars Calmez vous Ça ne sert à rien D'assister Fait comme P. Didi Il est venu P. Didi Il est venu discrètement Caca Qu'il est venu Je suis de reparti Hop Voilà Tu viens Tu fais ce qu'il y a à faire Et puis voilà Tranquille Elle on peut la mettre Dans le club Des half value women Ok Pas parce qu'elle a de l'argent Parce qu'elle est belle Elle est fraîche Physiquement Et elle est jeune C'est pas moi qui fixe les règles Les filles C'est 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 tiré sur moi C'est comme ça C'est la vie Et vous le savez Sinon ça ne s'appellerait pas Le magasin Il ne s'appellerait pas Forever 21 Donc du coup Même tu vois À half value men Parce qu'il risque quand même C'est Danson Non du respect Dancing Il a dit Dancing Non du respect Dancing C'est half value men Quand même Tu vois C'est half value men Elle c'est half value men Et tu vois Moi je pense Tu vois Qu'entre half value men Et half value men Celui qui a le levier C'est la femme Enfin c'est Le half value women C'est la half value men Half value women C'est half value femme Je pense Tu as compris quand même Et pourtant Rationnellement Non Donc en fait C'est comme si Elle a le levier Dans l'échange Tu vois Avec le half value men Mais en fait Psychologique Parce que dans sa tête Elle se dit C'est moi qui a le levier Et tu sais pourquoi Elle pense ça Parce qu'en fait Même si c'est faux Parce qu'il y a Beaucoup moins Beaucoup Comment dire Beaucoup plus de Half value women Ça veut dire De femmes fraîches Bien foutues Qui sont jeunes Il y en a beaucoup plus Que des half value men Des half value men Plutôt Tu vois Les half value men C'est quoi C'est 10% de la population Tu vois Donc forcément Mathématiquement Rationnellement Normalement Tu es censé avoir le levier Mais comme tu le sais Les femmes sont émotionnelles Et ça ne fonctionne pas comme ça C'est pas parce que c'est rationnel Que ça fonctionne Et c'est pour ça Que je t'encourage A aller voir A prendre ma formation Zeus Ok Les secrets de la nature féminine Il faut que tu connais ça C'est la base Et vu le prix que c'est De toute façon C'est un don que tu me fais Donc si tu aimes ce que je fais Fais-toi plaisir Et surtout que tu auras Largement plus Que pour ton argent Donc en vérité La femme Elle a le levier psychologique Parce que dans sa tête Elle se dit Ok bon Lui c'est un value men Mais de toute façon Il y a un milliardaire Qui m'a envoyé un DM Sur Instagram hier Donc Je veux dire Moi j'ai des options À tire la régo Voilà Ça c'est une illusion Voilà C'est pour ça que je dis Que les femmes Sont dans la désillusion Dédicace au gars Qui met à chaque fois Dans les commentaires Non mais tu veux pas dire Désillusion Tu veux dire Que Tu veux dire Déni Non Je dis bien Désillusion Ok Désillusion Tiens j'ai la définition Pour toi C'est sur L'internet.fr Dictionnaire Je vais juste taper Sur Google Terme qui se réfère A l'état de celui Ou celle qui expérimente La peur d'une illusion Ok C'est à dire D'une conviction fausse Qui brouille la perception Que l'on a Quand on se fait De la réalité Voilà Je pense que j'ai la tête C'est clair Donc du coup C'est pour ça Qu'ils aiment bien dire En anglais Women are delusional Donc du coup En fait Elle pense Dans sa tête Que genre Elle aggrave des options Ok Donc dans l'échange Avec le value men Elle va dans sa tête Avoir le levier Et comme psychologiquement Elle a le levier C'est comme si Elle a le levier Tout simplement Même si rationnellement Le gars Le high value men Même si La meuf Elle fait sa manine Et genre Elle dit Vas-y je putois Ou c'est fini Etc J'ai changé d'avis Ou je sais pas quoi En vérité Ce qui va se passer C'est que le gars derrière Il va tout de suite retrouver Une meuf qui est Une autre high value woman D'ailleurs C'est ce qui s'est passé Avec Michael B. Jordan Aujourd'hui Avec une petite là Il n'y a pas de problème Il a changé Il n'y a jamais de soucis Tu vois Alors qu'elle Le gars qu'elle a daté Elle est déjà descendue D'un cran Elle était là Avec Michael B. Jordan Elle est déjà descendue A Idriss No do you respect dancing Et plus elle ira dans le temps Plus elle va devoir descendre A chaque fois Les paniers Parce que là Idriss c'était quand même pas mal Là elle va encore descendre Alors là T'imagines bien Toutes les féministes Qui se disent Ah ouais Non mais Laurie C'est l'exemple La meuf c'est une queen Elle fait ce qu'elle veut Alors elle a raison Moi je ne juge pas Elle fait ce qu'elle veut Avec ses millions Quand je dis ses millions C'est la valeur qu'elle a Tu vois La femme naît avec sa valeur Dès qu'elle naît Si elle est belle Elle est née Elle est belle Donc ça y est Sur le marché du dating Elle n'a rien besoin De faire de plus Pour attirer l'attention des hommes Alors que nous En tant qu'homme On doit construire On doit développer du statut Faire de l'argent Je veux dire Quand les meufs rencontrent un gars Ses copines lui demandent Qu'est-ce qu'il fait dans la vie C'est aussi simple que ça Si t'es personne Personne ne te calcule Alors que la femme Elle n'a rien à faire Elle est juste belle Voilà bref Donc du coup Elle peut gaspiller Ses millions Comme elle le souhaite De 20 à 30 ans Elle fait ce qu'elle veut Moi j'ai dit Chacun fait ce qu'il veut Avec ses ressources Elle est là Elle vit sa best love Jusque quand elle va Atterrir sur le 30 ans Elle va dire Oh Qu'est-ce qu'il s'est passé Quand elle va arriver Après 35 40 Elle va dire Mais ils sont où les hommes Qu'est-ce qu'il s'est passé Mais en fait Ils ne veulent pas s'engager Tu vois Ben oui Mais ils voulaient tous s'engager Quand tu avais 20 ans Qu'est-ce que tu as fait Alors bref Apparemment Ça Elle vit tellement Dans la désillusion Hein Elle vit tellement Dans la désillusion Qu'elle pense que non En fait Que tout va bien se passer Que je suis la queen C'est moi qui gère Les meufs elles sont contentes Il y a même des meufs Qui font des vidéos Qui disent Comment prendre un exemple Sur Laurie Harvey Tiens je te laisse regarder un extrait I think every woman can agree When it comes to Laurie Harvey She knows how to play the game Extremely well In this juicy girl talk video I'm gonna be telling you ladies Three characteristics To have In order to tap into your Laurie Harvey Pretty much what I mean by that is How to have your way with these dudes How to get respected And play the game Just as well Okay I promise you ladies If you follow these three tips Your dating life Is drastically Drastically I can't even talk Cause I'm so passionate About this topic If you follow these tips In this video I promise you Your dating life Your relationship Is drastically gonna change These dudes Is not gonna play with you You're gonna get Top tier treatment All the time Princess treatment So Say goodbye To all your toxic Situation You see I can't even talk Let's just jump into this video Elles sont là Go queen Tu es la meilleure C'est comme ça qu'il faut faire Les filles Faites comme Laurie Harvey Pour vous faire respecter Comme ça les gars Après Ils vous traitent comme des queens C'est dommage qu'elles ne prennent pas Exemple en fait Expérience je dirais De leur aïeul Genre la meuf qui a écrit Sex on the city La meuf qui a écrit ça Là elle a 60 ans aujourd'hui C'est elle qui prônait ça en fait Cette vie en fait Genre Ce que l'on veut On a fait plein de maladies On couche avec plein de gars Ça déchire On fait ça pour 30-40 On fait ça tout le temps Ça déchire Et là aujourd'hui Elle a dit Bon en fait En fait Je me suis trompé Désolé les filles Je me suis trompé finalement Aujourd'hui je me sens seul Et je me suis trompé Alors J'espère que C'est un peu tard C'est vrai Je le dis un peu tard Mais Je suis obligé de dire la vérité En vérité une fois Que j'ai déjà engrangé tous mes millions En fait C'était pas vrai C'était pas vrai C'est Non C'est pas du tout un truc à suivre Les filles Faites pas ça Personne Personne n'entend ça Parce que les filles Elles ont bon Se monter entre elles De dire Ouais ça déchire Ouais Tu prends les gars Tu les jettes Tu passes à un autre Etc La vision réelle du monde En tout cas du genre opposé Parce qu'au final Il va bien falloir que tu te poses Avec un gars au jour C'est que Les gars Nous on se dit She's for the street Mais maintenant Aujourd'hui Elle le ressent pas Pourquoi elle le ressent pas Parce que même si elle fait Toutes ces trucs Elle se dit De toute façon J'ai aucune conséquence Les gars Ils continuent quand même A vouloir A m'envoyer des DM A vouloir me gérer Etc J'ai des milliardaires J'ai des athlètes Tout le monde veut me gérer Donc de toute façon Elle voit pas les conséquences Mais parce qu'elle fait pas La différence Entre un gars Qui veut juste du sexe D'une part Et les gars Qui veulent avoir une relation Long terme avec elle Alors j'en doute pas Que jusqu'à aujourd'hui Il y a des gars Qui sont encore intéressés Pour avoir une réelle relation Avec elle Parce qu'elle est encore A son top Ok Parce qu'elle est jeune Etc Donc il y a forcément D'un gars qui va venir Elle dit Ah moi je peux me poser Mais tu vas pas changer Une meuf qui est for the street Le caractère qu'elle a Ça va fonctionner pas Ça va fonctionner Si jamais elle utilise Toutes ses ressources Enfin sa beauté Tout ça Genre Elle veut vivre sa best life Ok Swat Bah tu fais ça Genre peut-être Allez de 20 25 Après Plus tôt Plus tard C'est quand même Vaut mieux se calmer quoi Et à 25 à 30 Tu sais de te poser Donc il faudrait changer Ton mindset Parce que Si jamais tu te poses Ça veut dire Que le gars Il est intéressé Pour que tu puisses S'opposer Mais bon apparemment Les gars ils étaient intéressés Mickaël Bidjordan Il voulait Mais le problème C'est que sa mentalité Elle va pas changer En fait Surtout qu'en plus Elle avait fait une vidéo J'avais parlé de ça Où elle disait Que moi en fait Dès que je me sens pas bien Je pars Mais en fait Une relation Pour avoir une relation Long terme Ça n'existe pas C'est une manière de penser Quand je me sens pas bien Je pars Si tu fais les choses Par rapport à tes émotions Quand je me sens pas bien Je pars Mais c'est impossible Qu'une relation dure longtemps Ça peut pas en fait C'est impossible Parce que tu peux pas Tout le temps être heureuse En fait en relation Il y a un moment donné Il faut charbonner Pour que la relation fonctionne C'est les deux Qui doivent charbonner C'est pas juste Le gars qui doit tout faire Pour te rendre heureuse Déjà Sois heureuse toute seule Et ça sera déjà bien Et donc pour revenir au conseil A l'auré Hervé Que j'étais en train de lui donner Voilà tu t'amuses Jusqu'à toutes les l'auré Hervé Qui veulent faire comme l'auré Hervé Après à 25 ans Ok tu calmes Et tu changes Mais en général Pour changer de mindset Parce que même à 25 ans T'es encore au top Donc pour se dire Vas-y je vais calmer Et je vais essayer De me poser avec un gars Et on va se dire C'est bon J'ai toute ma vie Regarde j'ai encore Un milliardaire Qui m'a encore envoyé un DM hier J'ai une attention Dans tous les sens Donc en fait voilà Jusqu'à quand ça heurte Les 30 ans 35 ans 40 Après c'est Oui Et on en a plein gars Plein des meufs Des influenceuses Parce que Tu vois tu les entends Même plus parler d'elle Mais gars elles sont en galère Elles sont des gars Ou sinon elles se retrouvent Avec des gars Alors ça n'a plus rien à voir Elle a été des gars Je ne sais pas Comme Amber Rose Amber Rose Elle était avec Kenny West Elle a été avec Chez With Calify il me semble Elle était avec des gars Au top Elle a fini avec un gars Qu'on connaissait On ne sait même pas c'est qui Le gars il n'a même pas de taf Il n'a rien je crois Et en plus ce gars là Il est parti Pour aller avec une meuf Qu'à 60 ans C'est pour te dire Que Amber Rose Elle n'a aucune qualité Pour garder un homme Ça c'est clair Évidemment pour elle C'est les hommes le problème Donc bref Ne laissez pas me dire Ce que tu repenses En commentaire Mais elle fait ce qu'elle veut Elle fait ce qu'elle veut Elle te gaspille Ses ressources Comme elle veut Mais après Forcément il y aura des conséquences Parce que quand elle va Atteindre les 30 ans Et qu'elle va dire Ça y est maintenant Je vais me poser Les gars Tous les value men Ils vont dater Les lauré Hervé Qui ont 5 ans 10 ans De moins qu'elle Donc elle sera en compétition Avec des filles Qui ont 22 ans 23 ans Mais ça C'est comme là Elle est à son top Elle pense que Et plus ça va aller Ce sera encore pire Quand elle a 35 ans Elle sera en compétition Encore avec des filles De 22 ans Donc chaque personne Va se débrouiller Ils ne veulent pas prendre Exemple, expérience Des filles Qui ont déjà fait les erreurs Après je peux comprendre Quand tu as attention Comme ça Tu crois que En ce moment C'est un demi-dieu Elle ne marche pas Elle vole C'est sûr Donc dis-moi A me dire ce que tu repenses En commentaire A mettre un petit j'aime Si tu as aimé cette vidéo J'aime pas si tu n'as pas aimé Si tu vas aller plus loin avec moi Tu as tout en description Et les gars On ne lâche rien Et on laisse déterminer Il y a eux et à nous Je salue ton camp